Les employés de Félix Tau sont dans leur troisième jour d'action syndicale. Une offre à 7% accompagnée d'un bonus en espèces avec effet rétroactif jusqu'à janvier que d'autres auraient pu accepter a été repoussée. En cette période agitée, ils en veulent au moins 10. J'ai de la sympathie pour les infirmières et les gens du secteur public qui n'obtiennent pas d'augmentation de salaire. Mais vous savez, avec la hausse de l'inflation, nous les méritons. Et nous travaillons dur. Nous avons survécu à la pandémie. Nous méritons une réelle augmentation de salaire. Félix Tau reste inactif. Normalement, ce port gère 4 millions de conteneurs par an, des douanes 2000 navires de marchandises en provenance de 700 ports dans le monde entier. Des conteneurs sont déjà détournés vers des ports européens ou des docks de taille plus modeste au Royaume-Uni pour être livrés plus tard. Félix Tau est une des artères majeures, si ce n'est l'artère majeure dans et hors du Royaume-Uni. Des réfrigérateurs, des pièces automobiles, des meubles, de la nourriture, des vêtements, toutes sortes de marchandises passent par ces quais. Les trois pressions inflationnistes sur l'économie mondiale sont les prix de l'énergie, la guerre en Ukraine et les chaînes d'approvisionnement. Voici la chaîne d'approvisionnement du Royaume-Uni et elle a été mise en veille. Les autorités portuaires affirment qu'elles s'en sortiront. L'offre est bonne et la perturbation ne sera pas aussi mauvaise qu'annoncée. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont beaucoup plus habituées aux perturbations depuis le début de la COVID. Ces deux dernières années et demie, nous avons eu la COVID. Il y a eu des confinements. Les ports d'Asie et d'Europe ont été encourgés. Il y a encore des encouragements en Europe. Les chaînes d'approvisionnement et les gestionnaires de chaînes d'approvisionnement ont beaucoup mieux géré cette perturbation. « Vous vous tiendrez derrière eux et leur combat. » Néanmoins, le syndicat Unite the Union, qui organise les grèves, a été accusé d'utiliser ce conflit comme un levier destiné à coordonner d'autres actions de grèves ailleurs. Une allégation démentie par le syndicat. « Je pense que les gens dans tous les pays ressentent la même chose. C'est pour ça que ça semble être coordonné, vous savez. Peut-être que cela paraît être coordonné parce que partout, les gens ressentent la même chose et arrivent à la même conclusion. Trop, c'est trop. Nous n'acceptons plus. » Adam Searle estime que son entreprise de camionnage perdra 100 000 $ cette semaine de contrats retardés. « Je ne les récupérerai pas, je ne les récupérerai jamais. Je veux dire, c'est juste moi dans la communauté locale des entreprises de transport et d'entreposage. Ça se chiffre à plusieurs millions rien que pour cette semaine. Et pour le reste du pays, j'ignore le chiffre exact, mais il est bien plus élevé. » Il est possible que cela devienne un test pour les membres de Unite the Union et les autres syndicats du pays que d'autres ports et industries surveilleront. Une victoire syndicale ici pourrait motiver d'autres secteurs à négocier plus fort avec des employeurs réticents. nous avons cho您 les Dominique de Amnés enники où la chaîne de Amnés c'est rien qu'est cher. Léphalie CHRISTINE